Depuis des décennies, se terre dans les contrées anciennes du royaume des cantons de l'Est, un château qui renferme précisément les connaissances de l'humanité, afin de les rendre accessibles aux générations actuelles et futures. Ce château est le secret le mieux gardé de Magog, ce lieu mystérieux, si et en plein cœur du quartier de Tisseron. Ce château est un chef-d'oeuvre de conception! Ce château! As-tu vraiment l'intention de parler comme ça tout le long de la visite? Non, je ne sais pas. Peut-être. À l'aventure! Ce château dont mon ami Émile vous parle, c'est en fait la magnifique bibliothèque Mephré Magog. Et aujourd'hui, nous allons vous la faire découvrir. À l'intérieur se cache un monde de magie, de rencontres fabuleuses, que ce soit avec les plus grands cerveaux de ce monde qu'avec les plus fictifs des aventuriers, et où vous pouvez visiter des lieux majestueux, réels ou fictifs. Cet édifice était à l'origine l'Église Sainte-Marguerite, inaugurée en 1950. Et le 15 novembre 2011, elle est devenue la bibliothèque Mephré Magog. Et c'est même considéré comme l'une des plus bêtes du Québec. Et c'est à vous! Bien en fait, on ne trouvera pas vraiment de dragon, ni d'archéologue aventurier, ni de reine d'Égypte, ni de soldat de la Deuxième Guerre mondiale. Bien en fait, oui! Bien, pas littéralement. Bien, dans ma tête, ils peuvent exister. Oui, dans ton imagination. Tu sais, j'ai une imagination qui peut être très fertile. Je ne voudrais surtout pas être dans ma tête, Émile. Mais avec tout ce que tu vois ici, en plus d'approfondir tes connaissances, tu vas pouvoir nourrir ton imagination. L'espace jeunesse ici, vous trouverez de tout. Des albums, des romans, des livres documentaires. C'est comme une machine à voyager dans le temps. Ah oui! Et si vous voyez une fleur de lice blanche sur fond bleu, ça signifie que vous tenez un livre québécois entre vos mains. Action! Mais mon coup à moi, c'est les bandes dessinées. Et lorsque vous avez trouvé votre livre, vous pouvez aller le dévorer dans la magnifique agora André Caillou. Vous pourrez en profiter pour admirer la magnifique oeuvre suspendue en son centre. La spirale de la connaissance de l'artiste Pierre Fournier. Oeuvre composée de 37 disques. Et si vous vous demandez qui est André Caillou? Eh bien, ça vaut le coup de faire une recherche Internet. Juliette, est-ce qu'on peut faire une recherche Internet à la bibliothèque? Parce qu'on dit que dans une grande bibliothèque, un livre mal placé, c'est pratiquement comme un livre perdu. Et dernière règle, je replace les chaises et les coussins au bon endroit. Je pense qu'on a fait le tour de la visite, pas vrai, Émile? Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Je pourrais venir ici à tous les jours. Moi aussi. J'espère que la visite vous a plu et vous a donné le goût de revenir souvent. C'est votre bibliothèque. Hé, chevalier, t'oublies ta cape et ton épaule vestiaire. C'est votre bibliothèque, c'est votre bibliothèque.